bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vais d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2021 une bonne santé du bonheur de l'amour et surtout d'année espérons-le qui va redevenir normal voilà je vous souhaite tout simplement le meilleur ça y est c'est reparti pour le premier live de l'année et pour m'accompagner durant une heure avec moi je suis très heureux de recevoir c'est certainement l'une des plus ravissantes animatrices télé ça c'est sûr elle est pleine de talent on accueille sans plus attendre erika moulet bonsoir bonne année mais bonne année bonne année mario je suis contente d'être enfin voilà avec toi quelque part c'est vrai je suis très content d'abord de te recevoir dans cette émission merci d'avoir accepté l'invitation je t'avais envoyé quelques messages il ya quelques mois tu étais très occupé et là je suis très très heureux vraiment de t'avoir avec nous on s'était croisé il ya quelques années mais on va pas le dire le nombre d'années parce que ce serait complètement débile mais on n'a pas changé on n'a pas changé enfin toi tu as pas changé allez on se fait des fleurs ce soir allez on est les mêmes on n'a pas bougé on a même rajeuni mario non vraiment je suis très content en plus on a plein de copains en commun on va en parler tout à l'heure et d'ailleurs une petite surprise pour toi erika bon comment elles se sont passées les fêtes de fin d'année avec cette période un peu bizarre et bien super ces fêtes de fin d'année alors petit comité évidemment mais pour la première fois on est resté on est resté du côté de paris voilà moi j'habite à nanterre donc on est resté du côté de nanterre voilà on avait le sapin on avait la magie de noël voilà tout a marché en fait mais c'est vrai qu'on n'était pas les enfants voilà en famille avec les enfants et le père noël et les cloches et les huîtres c'est magnifique ah oui mais moi enfin moi j'adore cette période de noël et même cette année effectivement en comité restreint finalement on a on a je pense pour certaines familles ressouder certains certains liens et voilà on a appris des choses avec cette période stressante angoissante étrange historique et il faut en tirer du positif voilà c'est sûr et puis en petit comité je me dis les gens se prennent peut-être moins la tête si tu veux il ya peut-être moins de tension on est parce que toujours les repas de famille tu dis il ya toujours un problème mais là on est voilà on est cinq six donc tout le monde s'entend finalement et c'était pas bon pendant le confinement on a vécu deux déjà de confinement je suis tu es quelqu'un de très famille ta famille étant à verdun si je me trompe pas c'est ça oui exactement à verdun dans la meuse et j'ai même et j'ai même ma tante qui est en belgique à bon aller du volet du côté alors si là tu vois tu me demandes je elle me dit tout le temps est ce que tu viens de voir non celle s'il est belge me regarde ils doivent me dire mais c'est mais cette animatrice là mais c'est pas mais non 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 il parle français je vais retrouver mais bien sûr non à côté de namur mais ma tata jacqueline olala elle doit se dire si elle me regarde mais c'est une je j'ai une heure pour retrouver xl xl exactement à xl on y est voilà exactement voilà c'est ça tous nos amis belges qui nous regardent et puis tout à l'heure on va accueillir notre belge favori qui est david jean motte je le présenterai tu verras c'est quelqu'un d'extraordinaire bon erika je rappelle quand même à tous ceux qui nous suivent que tu es de retour dans le hdm l'hebdo de la musique sur w9 1 voilà et oui c'est ça et c'est un voilà explique nous un peu c'est un rendez vous rencontre avec des artistes essentiel alors c'est ça c'est oui c'est c'est francophone donc c'est un rendez vous c'est tous les samedis matin et ce qui est sympa en fait c'est qu'on on passe on passe une heure avec les artistes mais on parle en gros de tout sauf finalement de leurs promos c'est ça qui est sympa voilà c'est ça qui me plaît dans ce dans cette émission là c'est que on rigole beaucoup et puis on essaye de les avoir en interview comme on les a pas d'habitude donc c'est à chaque fois notre petit challenge en équipe de filles on bosse toutes les trois sur cette émission et c'est essayé de trouver ben voilà et dit de preto d'adjou gims comme on les a pas vu ailleurs donc voilà c'est un moment un peu ouais un peu confidentiel un peu chaleureux voilà c'est ça qui me plaît un peu ce qu'on va faire aujourd'hui je l'espère mais en tout cas moi dans cet exercice je te trouve très épanoui par rapport à tout ce que tu as fait dans ta carrière je te trouve à l'aise dans cette émission ah bah c'est sûr déjà d'une on n'est pas en direct alors moi je sais ça me pose problème mais ça change tout évidemment quand t'as pas le direct il y a une pression qui est différente regarde mario là tu vois comme on est un peu plus stressé là tous les deux non mais c'est vrai ça change le fait de ne pas être en direct et puis c'est surtout que c'est léger écouter de la musique rencontrer les artistes parler de leur passion c'est que du bonheur et puis voilà c'est c'est tout ce que j'aime en fait écouter de la musique je pense que c'est c'est la moitié de mon temps donc je me suis complètement raccord dans cette émission c'est vrai bon bah en tout cas ça se sent erika dans l'émission on a pour habitude de parler du parcours de l'invité et de revenir quelques années en arrière 1 et on va le faire avec toi tu es né le 23 janvier 82 et toute jeune encore dans la meuse dans la meuse oui oui alors je suis né à nancy précisément mais effectivement un ange et voilà c'est la meuse c'est la meuse ouais ouais et tu y retourne tu y retourne souvent mais très régulièrement oui là je il faut que j'y aille fin janvier je pense que on va on va pouvoir enfin prendre la voiture et puis aller retrouver nos proches donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu mais donc là j'y retourne souvent c'est vrai je retourne au restaurant mais autant vous dire que le restaurant c'est compliqué en ce moment parce que je crois que la famille un restaurant c'est ça oui oui maman un restaurant ouais c'est ça toute la famille et quand ce sera là mario j'ai pris six ans pendant le confinement donc là faut que je les permets mais c'est bon mais oui eh ben voilà alors là les pizzas au feu de bois les meilleurs de l'est attention je fais une grosse promo là maintenant je te préviens ah oui voilà 30 ans d'expérience 30 ans d'expérience dans la pizzeria on y va non mais promis vraiment vraiment bon tu quittes la province ta province comme cette célèbre chanson à 18 ans et de journalisme où tu intègres même l'école supérieure de journalisme à paris voilà et est ce que tu as un bon souvenir de cette période scolaire à paris ben génial génial cette période alors après je suis arrivé moi à 18 ans j'étais à la sorbonne c'était juste à côté de l'esj et moi me retrouver sur les bancs de fac je me suis dit c'est un truc il faut que je sois un peu plus canalisé avec un cadre et tout ça et donc je me suis lancé après l'esj qui est une voilà une école un peu plus carré j'ai de bons souvenirs alors j'ai pas eu spécialement beaucoup d'amis pendant cette période c'est vrai mais mais c'était la liberté 18 ans avoir un appartement arrivé à paris c'était complètement neuf pour moi c'était fou donc c'était jeu ouais ça me manque et c'est fini des fois quand on est à l'école on n'a pas on je le dis souvent à mon grand garçon qui est à 16 ans qui va m'engueuler parce que je parle de lui mais à cet âge là des fois on n'a pas là qu'on n'a pas conscience de la chance qu'on a moi je sais que j'aurais aimé aujourd'hui si je pouvais revenir en arrière aller beaucoup plus loin dans les études tu vois mais bon bah oui et puis dans 20 ans on se dira bah ouais mais c'est super cette émission ou elle comme qu'on faisait regarde c'était libre c'était chaleureux c'était sympa voilà c'est toujours pareil l'expérience cette lanterne qu'on s'accroche dans le dos là et ça ça peut pas servir quoi c'est fou en tout cas à paris pour faire du journalisme tu voulais vraiment être journaliste c'était ton truc bah c'est ouais non je peux pas dire que c'était aussi catégorique que ça je suis rentré à l'ESJ vraiment par hasard c'est je me suis dit j'adore la radio j'adore la télé j'adore la presse écrite mais à la base je non je me voyais peut-être agent immobilier comme mon père je savais vraiment parce que ça allait donner et puis après quand on est à l'ESJ en fait on te demande rapidement de faire des stages et c'est là en fait que les choses se sont décidées ouais ça a été très ça a été très clair après je me suis dit ok ça je pense que je peux faire quelque chose là bas quoi ouais parce qu'il en plus a été assez rapide après tes études tu as directement bossé dans le milieu de la télévision à 16 ans à 16 ans tu te retrouves sur tg tfj news pardon tfj et ensuite sur un faux sport ouais un faux sport et oh là là vous êtes sympa les amis non mais regardez moi c'est la pierre photo qui existe à la tête de la jada je serais peut-être est là pour faire du bien à tes invités mais alors cette photo enfin c'est scandaleux ah bah écoute non avant ouais c'est gentil ah je fais tout je fais toute jeunette donc un faux sport avec des lunettes j'avais des lunettes quand tu étais encore oui vas-y vas-y non mais eh je vais te dire là on y va ah bah tu vas pas ok et puis françois aussi j'ai fait de la presse écrite j'étais à françois l'époque des caricatures tout ça ça c'était super et puis européen ouais voilà tout ça c'est à peu près la même époque et un faux sport tu es arrivé là comment alors comment je suis arrivé à un faux sport ah c'est un monsieur qui s'appelle pierre fredenreich que j'ai croisé dans un restaurant qui m'a demandé si je faisais de la télé et je lui ai dit mais pourquoi pas et de là j'ai il m'a demandé de rentrer un faux sport et à l'époque c'était sur les quais là de saint-clos et de il m'a fait une faire une petite cassette et il m'a dit bah écoute tu feras les titres voilà pour pour envoyer le journal sportif alors j'ai adoré et oui à l'époque il y avait des cas et oui les petites betacam et oui on adorait c'est quand j'avais envoyé ma 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 cassette moi la starac c'était une cassette vhs que je devais envoyer par la poste c'est pas vrai et voilà oh là là ouais 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 donc c'était ça c'était ce monsieur là qui m'avait mis un peu sur les rails et puis et puis voilà d'accord mais plus sérieusement c'est c'est sur lci que tout commence à tu es repéré par la direction grâce à un stage que tu fais aux côtés de harry roselman et on peut dire que c'est vraiment là que tout a commencé avec jean claude d'acier qui t'a proposé de rejoindre l'équipe voilà c'est ça il était patron de l'info jean claude d'acier moi j'étais en face de son bureau je m'occupais de caler les invités pour harry alors déjà j'avais une chance incroyable de me retrouver parce que c'est un gars qui est ah ouais c'est un pro et tout ça et je me dis j'arrive là il est génial il est génial il est professionnel il est classe et puis j'ai beaucoup appris et vraiment il a une manière de dans l'interview il a vraiment un truc voilà donc c'est ça a été des belles années vraiment de je me suis vraiment je me suis dit c'est ça le journalisme avec lui et donc voilà jean claude me dit écoute j'aimerais bien voir ce que ça donne à l'antenne qu'est ce que tu en dis bon bah oui bien sûr tête brûlée tu as 20 ans tu fonces tc tc il m'a fait bosser comme une dingue et tout des cours de diction des vraiment il m'a fait bosser comme une malade j'ai passé une formation un peu un peu comme l'astarac tu veux en accélérer la et ma fille tu vas faire la télé mais je vais donner un peu voilà et puis m'a fait bouffer des bouquins je devais lire le monde tous les jours enfin c'était vraiment ah oui rigole pas jean claude 1 et puis voilà c'est une autre école en fait c'est d'ailleurs je pense que c'est même la meilleure école oh là là ah oui les conférences de presse et c'est là finalement que tu exerces ton vrai métier de journaliste puisque tu présentes le jt d'LCI et d'ailleurs ça t'allait très très bien c'était le week-end si je me souviens bien c'était le week-end oui j'ai commencé le week-end j'ai fait souvent le week-end d'ailleurs et après j'ai fait oui oui les matinales après le soir voilà après je suis passé en semaine enfin tout ça c'était un roulement mais ouais qu'est ce que c'est génial de se dire générique et et puis on accompagne les gens quand tu penses à ça est ce que tu dis tiens j'aurais aimé continuer là dedans être de présenter un jt sur une grande chaîne de télé ça t'aurait plu ben à l'époque c'était en gros ce qui devait se passer c'était jean claude qui me disait maintenant voilà la suite logique c'est que c'est que tu prennes les commandes d'un grand journal mais mais le moment où les choses auraient pu se faire j'ai décidé moi de faire autre chose aussi et que voilà je me suis plus retrouvé dans ce côté faire le tour du monde toujours en quinze minutes c'est vrai que je dis souvent ça mais ça me semblait un peu réduit j'avais envie de rigoler j'avais envie de voilà quand c'était le journal sportif je sentais que c'était c'était ça qui me faisait qui me plaisait d'accompagner les gens mais dans les choses beaucoup plus rigolote quoi c'est là que j'ai bougé et finalement dans le groupe tf1 tu restes quelques années tu donc le jt sur lci tu as fait l'after news avec christian christophe beaugrand voilà c'est vrai et après tu as continué tu as fait un magazine qui s'appelait le jour qui a changé ma vie sur tf1 oui oui ça va pas du jour j'ai pas changé la mienne ça a changé ma vie c'est toi ça c'est sûr alors c'était super bien sûr mais ça avait vraiment vocation à ce à vraiment rentrer dans la grille et devenir un vrai rendez vous après il ya c'était un problème de timing de rendez vous mais bon voilà moi à l'époque j'y pensais pas on me dit tu fais ça ça me semblait bien j'ai discuté avec des boîtes de proche voilà tout va vite et puis j'ai pas été j'ai pas eu un plan quoi j'ai pas eu un plan je me suis pas dit bon bah alors attends là il faut vraiment que je me que je m'installe que je non j'ai laissé faire les choses et puis voilà après c'est c'est tout quoi la vie passe et puis à d'autres personnes qu'on rencontre quoi mais c'est fou ce que moi je me rappelle de toi parce que moi je suis arrivé à paris en 99 et et si tu veux j'ai suivi un peu ton évolution et et on s'était croisé mais rapidement à travers des plateaux et et a eu une évolution extraordinaire ça ça me fait penser aussi à moi dans la musique mais c'est incroyable d'avoir eu cette chance cette chance d'être si jeune on était jeune tout de suite dans le dans la super grosse production tf1 je veux dire c'est une chance inouïe oui mais on s'en rend pas compte c'est vrai moi je me j'arrivais comme ça à trois heures du matin j'arrivais à pied ou avec ma voiture je regardais cette tour là je voyais mes parents qui me dis tu te rends compte tu travailles la tf1 c'est quand même magique et je crois qu'on se rend pas compte de ça maintenant je passe devant je réalise parce que je vois le regard de mes enfants et tout ça donc mais sur le coup en fait on est là on bosse on a le stress des journaux parce que c'est quand même tous les jours où tu dis faut pas se planter il faut aller au bon endroit il faut parler des bonnes choses il faut être compris il faut pas prendre de risques mais à la fois un peu quand même donc bon on s'en rend pas compte dans le feu de l'action mais sur le coup oui il y a une liberté d'avoir été à tf1 ça c'est sûr pour le journal c'était super enfin elle c'est une très bonne école après une très bonne école tu donc l'expérience tf1 lc i ensuite tu as rejoint energy 12 un côté de manu lévy notamment dans les people passe le bac et moi j'ai vu ça ouais complètement barré manu il a ce truc là effectivement j'écoute tous les matins je me dis mais bien sûr c'est un mec du divertissement c'est génial donc à ses côtés ben j'ai ouais j'ai fait on en a fait deux des émissions comme ça c'était sympa l'époque c'était produit par laurent fontaine c'était nouveau pareil encore une fois je me lance dans un truc je regarde pas vraiment où je sais que ça me plaît de rigoler je sais que le divertissement c'est aussi un monde où ça a l'air super décontracté mais en fait pas du tout et voilà donc j'en apprends aussi là dessus et puis et puis c'est vrai c'est stéphane joff qui m'a dit écoute je te vois bien là dedans il m'a fait faire une émission aussi sur energy 12 moi j'en regardais pas forcément la chaîne dans laquelle j'allais je prends c'était vraiment en fonction du projet qu'on proposait donc j'ai foncé pour ça quoi et j'ai l'impression aussi que qu'on est venu à chaque fois de chercher pour te pour des nouveaux projets c'est comme ça que ça se passe je me dis vraiment toquer aux portes je sais pas si ça fonctionne en fait je me dis les gens ils ont une idée de leur chaîne une idée de ce qu'ils veulent de leur programme et puis se disent bon bah elle je la sens bien voilà il faut qu'on discute et tout ça alors maintenant c'est vrai qu'avec le temps je je là tu vas me dire aussi mario c'est que plus effectivement tu tu fricotes avec toutes les directions de chaîne et tout ça et plus effectivement on va venir toquer à ta porte parce qu'on pense à toi et tout ça c'est comme les castings de cinéma tu vois il ya des supers actrices qui pourraient faire le boulot ou autre mais on pense en premier à celles que tu as vu la veille l'avant veille et tout ça mais bon c'est vrai que je suis pas dans ce circuit là en fait je me dis là on discute ensemble et tout ça je contente parce que c'est un moment naturel mais je me vois pas qu'émander des émissions à tout prix quoi je me dis les choses se font s'ils doivent se faire bon c'est bien mon air j12 finalement tu restes pas longtemps non plus enfin non plus parce que je parlerai du nom il ya eu sur ce beau passage tf1 lc donc ça c'est super belle école énergie 12 à peine deux ans je crois c'est ça à peine deux ans ah oui à peine deux ans parce que en plus on avait fait un super émission qui s'appelait tout le monde une commande voilà ça m'a marqué et donc ça a changé de direction donc au moment où laurent joff dit ok on fait dix numéros ça va être génial on fait un plateau génial on a un coup d'avant c'est vraiment l'émission qui se veut avoir un coup d'avant sur une nouvelle technologie surtout une super bande et puis le monsieur qui arrive à la direction il n'y croit pas il n'en veut pas bon bah tu es ce que tu fais ces poubelles bon bah ouais ça aurait peut-être pu faire dix ans cette histoire mais bon voilà ça s'arrêtait là écoute c'est le destin c'est la vie c'est comme ça lrj 12 et après c8 tu rejoins l'équipe de tpmp en 2015 aux côtés de cyril à luna c'est lui qui m'a proposé de venir oui et ben justement je faisais la promo de d'unique au monde il m'a croisé dans les couloirs et puis il m'a dit bon c'est du cyril tiens mais tu voudrais pas venir bon bah voilà on se parle on discute et puis on tape dans la main et voilà encore une fois tu dis tpmp tu te rends pas compte et puis tu arrives dans cette machine là et puis c'est début d'une grosse aventure encore là une fois ouais tu es bien amusé là quand même c'est une année où j'ai vraiment je me dis il n'y en a pas beaucoup quand même où tu peux arriver sur une émission et dire absolument ce que tu veux ce que tu penses alors voilà ça vaut certainement quelques critiques mais en tout cas j'ai moi je me suis senti libre pendant cette période où j'y étais pendant un an et donc ça c'est ça vaut de l'or et puis et puis voilà et puis il a apporté quelque chose en télé faire partie de cette table là c'était génial à ce moment là ouais bien sûr bien sûr on l'embrasse moi j'aime beaucoup cyril il a cette faculté effectivement d'avoir cette liberté de parole chez lui et c'est ce qui fait aussi l'émission peut-être plus compliqué de s'intégrer dans un groupe de chroniqueurs et chroniqueuses c'était facile pour toi ben on peut pas dire que je me suis tu vois intégrer c'est quoi ça c'est c'est tu bois des coups tu discutes avec les gens en dehors de l'émission et tout ça non moi je venais faire mon boulot j'étais contente d'être autour de la table et puis voilà j'ai encore des liens avec jean-luc le moine avec julien courbet des gens voilà voilà des gens avec qui s'est passé quelque chose mais pour le coup moi je venais je faisais l'émission et puis après voilà j'allais voir le public quand je sortais de pmp je rencontrais tous ces gens là et puis je repartais chez moi donc j'ai pas à créer de lien moi le ce qui me faisait vibrer c'était cette expérience télé ce qui se passait pendant pendant le plateau pas donc tu as fait tu as fait une saison je crois que partie mon plein gré pour d'autres projets mais est ce qu'il ya eu aussi parce qu'il ya eu une mésentente avec quelqu'un un petit embrouille ou parce que tu es mario qui sort les rames qu'ils aient de dire qu'est ce qui s'est passé pourquoi t'es partie et non mario c'est 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 ce qu'on a expliqué de plusieurs fois je je c'était le moment pour moi de partir j'avais plus rien à faire là et c'était très important pour moi pour ma liberté pour ce que je suis pouvoir continuer à me regarder dans la glace de partir à ce moment là j'ai pas été voilà plus loin que ce que je pouvais donc après place à d'autres de toute façon la vie continue mais c'était 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 important pour moi de partir et rica tu es de quelle origine toi parce que ta mère fait des pizzas t'as pas t'as pas des origines italiennes non j'aimerais bien j'aimerais bien vous dépayser les amis vous dire que ouais il ya moulette et ça ça sonne bien ça mario aussi mais c'est vrai il faut remonter à l'ordre généalogique c'est passionnant c'est passionnant bon avant de continuer erika je te propose de faire une petite pause d'accueillir notre chroniqueuse tu vas voir elle est géniale elle a toujours de très très bons conseils pour se sentir bien dans sa peau on va voir ce qu'elle nous a préparé et c'est fou parce qu'à chaque fois elle a un point commun avec chaque invité qu'on reçoit elle m'a dit tout à l'heure en off qu'elle avait un point commun avec toi aussi donc c'est dingue mais tu vas voir ça va te faire bizarre on va la découvrir ensemble c'est karima pour l'instant carie carima enchanté salut erika comment ça va bonne année meilleur vœu alors effectivement mario c'est dingue je te jure que je ne le fais pas exprès ce n'est pas je ne suis pas les chevotes mais vraiment à chaque fois je trouve un point commun et alors celui-là erika il est pas des moindres ce qui nous lis toutes les deux ah ah roulement de tambour le suspense de boue non mais c'est dingue je te dis dis erika si je te dis rue froment si je te dis bastille si je te dis icpa c'est pas vrai qu'on était dans la même promo et oui autant là c'est incroyable incroyable bon c'est vrai que tu as fait tu étais jusqu'au bout toi karima écoute j'ai fait deux ans j'ai fait deux ans moi tu t'étais pas régulière un grand coup ah oui j'ai une excuse pour le coup parce qu'effectivement moi tous les visages me dit quelque chose mais je dis plus rien maintenant parce que je me suis tellement vautré dans ma vie en disant eh mais on était ensemble et tout ça machin et tout le monde dit ah non pas du tout je ne m'avance plus maintenant mais d'accord donc karima c'est ce visage qui est avec moi lié cpa c'est bon c'est génial alors moi je me souviens de toi bien sûr erika parce que tu avais tu avais déjà une forte personnalité et tu étais enfin on te remarquait et c'est vrai que tu n'étais pas tout le temps tout le temps tout le temps présente après on avait un module en commun seulement on n'a pas on n'a pas fait des exposés oui oui on n'était pas sur les bancs toute la journée oui oui mais c'est vrai que tu je crois que tu faisais déjà des stages parce que c'est vrai que la particularité de lycée place n'était pas la meilleure des écoles mais en tout cas on faisait des stages qui étaient intéressants et on passait beaucoup de temps en dehors des cours et et donc toi je pense que tu étais déjà dans une dans une carrière audiovisuelle qui déjà te prenait beaucoup de temps donc tu n'étais pas très présente en tout cas le peu de fois où on a pu se croiser je me souviens très bien de toi parce que je te trouvais d'ailleurs très très jolie et tu l'es toujours autant ah bah karima mais alors là quelle bonne idée de alors là mais vraiment c'est un peu bizarre j'ai l'impression que c'est mon cadeau de noël karima non mais maintenant que tu me le dis c'est sûr que je me serais pas avancé toute seule mais maintenant que vous me dites karima on était ensemble on avait fait un module oui ce visage voilà mais je sais pas si on était ensemble dans un stage ou si on est mais oui bien sûr que ton visage me dit quelque chose oh la 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 c'est pas vrai et qu'est ce qu'on a fait on était ensemble en quoi en presse écrite en quoi presse écrite exactement presse écrite c'est ça avec monsieur comment il s'appelait ce monsieur ah purée comment il s'appelle ce prof alors là faut que tu m'en demandes oui 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 c'est presse écrite c'est génial d'ailleurs l'école n'existe plus moi après je vais arrêter avec la séquence émotion ça fait très mais tu sais que l'école n'existe plus là d'après je suis retournée et l'école n'existe plus ça m'a rendu trop triste c'est incroyable ah ouais alors tu vois je suis jamais repassé devant alors tu vois Erika moi j'ai l'impression que tu vois là ça t'a fait un bon en arrière on a vécu là j'ai l'impression que tu as des flashs qui reviennent un petit peu en toi et c'est justement le thème de ma chronique j'avais envie en fait de rendre hommage à ces années qui passent finalement à ces années qui nous bonifient à ces années bah c'est ce qu'on appelle vulgarement bah vieillir mais moi j'ai décidé d'en faire quelque chose de positif et c'est ce que je vais vous raconter dans cette chronique vous êtes là on est là on absorbe il y a toujours un petit retour où j'ai l'impression de parler toute seule non 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 alors c'est vrai qu'on parle souvent de la joie de vivre mais essayons de parler un petit peu de la joie de vieillir qu'est ce que c'est que la joie de vieillir je me souviens en fait l'année dernière en fait et ça c'est vraiment une vraie anecdote j'ai une personne que j'interview qui dans le fil de la conversation me dit mais mais toi karima t'as quel âge et je dis ah bah tu sais moi ça y est j'ai passé l'âge de dire mon âge tu sais cette coquetterie qu'ont les femmes passées à les 35 ans on va dire on n'a plus trop envie de dire son âge et et là elle est restée vraiment très étonnée elle me dit mais pourquoi pourquoi tu n'as pas envie de dire ton âge tu n'as enfin qu'est quel est le ton ressenti en fait sur sur ta sur ta conception autour de la vieillesse par la vieillesse autour du fait de vieillir et elle me dit mais tu sais que vieillir et cette phrase m'a vraiment beaucoup beaucoup interloqué elle me dit mais tu sais vieillir c'est finalement avoir la chance de vivre et là j'ai réalisé effectivement et si on se disait que vieillir c'était c'était pas quelque chose de négatif comme on a l'habitude d'entendre c'est pas les rides c'est pas le relâchement cutané c'est pas les cheveux blancs c'est avoir la chance chaque jour d'être en vie en fait mais quelle chance et si vieillir finalement c'est se regarder devant un miroir et se dire que nos rides ce sont nos jolies cicatrices de vie et si vieillir c'est aussi se dire que nos sourires notre sourire qui peut peut-être un petit peu perdre son éclat c'est aussi toutes les fois où on a pris la parole toutes les fois où on a rigolé aux éclats toutes les fois où on a on s'est exprimé on a peut-être pleuré mais pleurer ça fait aussi partie de la vie et si on se dit que finalement ce corps ce corps qui est transformé et puis toi erika qui est maman et moi aussi eh ben c'est aussi le témoin le témoin d'avoir donné la vie alors peut-être qu'on a des vergétures peut-être qu'on n'a pas le même corps que dans nos belles années à l'ici père mais mon dieu quelle chance avons nous de vieillir et de goûter chaque jour à nos enfants et à les voir grandir parce que vieillir c'est aussi les voir grandir c'est avoir la chance et la puissance de les voir grandir mais quel bonheur de vieillir quand on quand on se rencontre de quand on se rencontre de ça et puis quand on regarde nos cheveux blancs avec la même coquetterie finalement c'est peut-être se dire aussi qu'on fait partie d'un clan du clan de ceux qui ont vécu de ceux qui ont vu de ceux qui ont su et alors là mais quelle magie de se dire ça quel entrain moi j'ai hâte de vieillir j'ai hâte encore de vivre et de de rencontrer des gens et de me souvenir de toutes ces personnes que je vais rencontrer encore et encore et si vieillir c'est aussi et là c'est quand même magique c'est se dire qu'on a la chance de revivre nos âges en ayant aujourd'hui presque la quarantaine on se dit qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir un état d'âme un jour d'une gamine de 12 ans parce que j'ai envie de jouer ma gamine capricieuse ou bien finalement d'avoir la folie d'une jeune de 20 ans ou bien plutôt la sagesse d'une trentenaire vieillir c'est avoir accès à tous ces âges et dans ces cas là j'ai vraiment hâte d'avoir 40 50 ou 60 ans et je terminerai avec cette phrase de Victor Hugo que j'ai trouvé fabuleuse aussi par par sa par sa grandeur et sa poésie et donc c'est une phrase que j'ai reprise d'un texte qui est qui est issu des les chants des crépuscules et donc il le dit comme ça il dit j'ai pu maintenant dire aux rapides années passées passées toujours je n'ai plus à vieillir allez vous en avec vos fleurs toutes fanées j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut vieillir et voilà nous sommes finalement toutes des fleurs en éclosion mais carrément tu sais que tu fais du bien à beaucoup de gens c'est très bien de dire tout ça est ce que c'est beau quelle leçon de vie là à 19h31 c'est vrai ça fait du bien c'est positif c'est génial c'est ça qu'il faut voilà c'est sûr vieillissons vieillissons ensemble vieillissons ensemble et même plus vite et même plus vite voilà vite carima il ya des fans qui viennent m'envoyer un message notre réalisateur qui dit et à l'autre point commun avec avec erika parce que carrie et erika à l'envers c'est carrie tu vois oui c'est vrai il ya quelque chose et on a intérêt de se voir quand même cette année un parce que il va falloir qu'on rattrape un peu le temps perdu là exactement vieillissons ensemble avec nos enfants c'est ça merci carima et puis on essaiera dès que les restaurants rouvrent on ira à manger un petit bout avec erika 1 voilà tous au bon séjour voilà merci carima tout à l'heure au revoir à bientôt à très bientôt c'était bon à ce moment ah écoute puis elle est pétillante regarde le sourire tout ça c'est c'est tu vois c'est les elle le vit vraiment celle-là d'être entouré par d'abord des belles femmes mais elles sont belles aussi de l'intérieur carima fait partie d'équipe alco magazine et gens très très heureux parce qu'elle m'apporte que des ondes positives et aujourd'hui sont des ondes positives voilà donc ça fait ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de bien non c'est vrai ça fait du bien tu sais quand on a quand on dépasse les 40 ans on se prend le luxe de travailler avec les gens qu'on aime tout simplement tu vois c'est vrai et ça ça fait partie oui oui tu supportes beaucoup moins les contraintes tu dis allez maintenant il faut voilà c'est ce que j'aime et on avance avec eux mais tu as bien raison c'est vrai bon on continue l'émission on parlait de c'était qui au chroniqueur ou ta chroniqueuse préférée là bas celle la bonne copine ou le bon copain à l'époque ou ça là on est on est reparti à tpmp là tu disais oui oui je finis je finis avec ça non 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 mais moi je pars du principe comme dirait karima on avance quoi tu vois moi tout ça ça y est mais je fais l'effort pourquoi de me souvenir de toutes ces années là et j'ai 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 beaucoup aimé jean luc le mois j'ai beaucoup aimé ce qu'il a ressenti ce qu'il a dit ce qu'il a compris de jeu voilà ouais je on l'a reçu dans l'émission c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui est gentil qui est un vrai gentil jean luc le moine et qui a un vrai talent voilà donc ok jean luc et celui qui n'a non mais je peux pas dire que j'aime le moins parce que tu imagines bien que ça c'est tout de suite ciblé montrer du doigt un problème ou un truc oui toutes les personnes de toute façon qui ont regardé tpmp ont bien vu les relations parce qu'on peut pas toute façon tricher en télé je crois que il y en a peut-être qui arrive mais ça se sent en fait on peut pas on peut pas bluffer donc tous ceux qui ont suivi à cette période cette époque tpmp vous voyez bien qui allait le plus avec qui qui s'entendait avec qui voilà après ça c'est des petits jeux de copinage ou autre mais je suis resté en dehors de tout ça heureusement et cyril tu le recroises un peu tu vous parlez toujours non pas spécialement on sait on s'est croisé on sait on s'est déjà croisé on se dit bonjour on a vécu voilà un an pour moi ça a été il m'a amené dans quelque chose de génial maintenant non non on n'a rien à se dire spécialement ouais bon allez on va passer à autre chose mais il y a quand même un truc je finis avec un truc qui me chiffonne un peu il est allé à l'église à ce temps-là rigolo c'est que tu as certainement été l'amidatrice qui a embrassé le plus de mecs à la télé parce que moi j'ai halluciné moi non mais on va regarder quelques extraits tout de suite ah oui c'est ça mais je me disais qu'on allait passer dans des choses Erika c'est le côté italien qu'on ne connaissait pas c'est ça on serait dans un autre pays ça passerait crème non mais alors tu sais moi le problème c'est que j'ai toujours adoré les cap ou pas cap tous ces jeux là voilà toute mon enfance je les ai fait je me suis jamais dégonflé j'ai jamais fait marche arrière et je dois dire surtout qu'il faut avoir à côté de soi un homme qui est beaucoup de recul et beaucoup d'intelligence pour pour vivre ça un homme une femme bien sûr mais voilà donc ça c'est avant tout la chose la plus importante et moi je sais vrai que moi je me suis je me suis marie comme une gamine ça n'avait pas de sens bien entendu mais c'est rigolo je passe ma vie moi dans la cour de récréation de jouer à cap ou pas cap quoi c'est ce que j'aime et même encore maintenant je j'adore les jeux de société j'adore ça donc voilà mais j'ai j'ai fait j'ai fait plein d'autres choses à tpm mais oui oui il y en a qui retiennent ça je comprends mario pourquoi pas écoute je le savais pas c'est quand j'ai fait des recherches sur toi je dis ah je ne connaissais pas ce côté d'Erika là on peut pas le faire parce qu'on est trop loin sinon on l'aurait fait bien sûr voilà ah bah ça y est c'est reparti allez on passe à autre chose tu rejoins le groupe m6 et tu enchaînes les soirées spéciales tu présentes la journée internationale des femmes sur comédie tu participes aussi à un tas d'émissions comme fort boyard le maillon fève vendredi tout est permis avec arthur star sous hypnose ça c'était incroyable ça aussi et puis un dîner presque parfait le pire pâtissier bref tu as fait tu as fait toutes les émissions quelle émission tu as le plus fait marrer tu as le plus touché alors sur plein d'aspects différemment fort boyard ça a été un rêve de gamine voilà donc quand j'ai fait fort boyard c'est j'ai pas ressenti quelque chose de plus fort que ça il ya un moment donné tu es dans le vide il faut sauter ouais ok quoi c'est complètement contre nature c'est complètement génial donc vraiment fort boyard dernièrement j'ai fait boyerland alors ça c'était complètement fou cette émission elle a voilà pour moi c'est vrai que ça aurait pu avoir beaucoup plus de succès parce qu'ils ont quand même vraiment inventé un monde extraordinaire et vraiment c'est un univers extraordinaire c'est beau c'est bien tourné c'est bien filmé enfin voilà on sent vraiment qu'il ya des gens qui ont bossé derrière et c'était super vtep parce que bah voilà j'adore les jeux j'adore les trucs donc en fait non je me suis jamais retrouvé un endroit où je me suis dit non là vraiment je me suis planté des missions tout me va moi pour vu que ça rigole et tout ça et puis même quand ça rigole pas des choses beaucoup plus sérieuses et les débats et tout ça ça me ça me plaît aussi quoi c'est c'est juste les défis le challenge de surpasser on sent que tu aimes ça oui pour la rigolade oui c'est vrai je j'adore même le moins pire pâtissier là qu'est ce que je me suis marrer parce que moi je suis vraiment je suis terre à terre quoi donc j'ai ma recette je vais aller au bout quoi je m'en fous là du chaud de qui fait quoi je j'ai vraiment envie de réussir mon gâteau tu vois donc voilà j'ai un côté comme ça un peu un peu fofolle gamine donc toutes ces émissions là me plaisent si demain on te propose de faire un collant à spécial célébrité tu fais quoi j'y réfléchis un gros truc quand même c'est pas évident c'est pas évident mais après voilà je me dis toujours ouais ça peut être sympa mais qu'elle vraiment émission retrace la personnalité de l'individu parfaitement sans moduler sans bouger au montage et tout ça c'est pas évident donc je sais clair mais ouais tout à l'heure on a dit que tu avais commencé ta carrière dans le groupe tf1 où tu restais quelques belles années et finalement là tu es chez m6 et c'est l'amour fou depuis quatre ans tout se passe super bien avec w9 tout se passe bien avec w9 c'est vrai c'est une c'est une chaîne dans laquelle je me sens bien alors après on va voir la suite qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire ensemble est ce qu'on peut est ce qu'on peut davantage avancer ce serait bien mais en tout cas je voilà parce que j'ai une émission qui me plaît dans lesquelles je m'amuse comme à mon avis décliné donc ça il faut qu'on faut qu'on y travaille je crois que je suis au bon endroit pour le moment et en quatre ans tu as fait déjà pas mal d'émissions tu as présenté les w9 d'or avec notre ami commun jérôme anthony voilà tu as co animé aussi une émission avec eric nolo puis nouvelle star et depuis 2018 avec eric nolo j'ai fait une émission bah oui c'est ce que j'ai vu sur ton sur ta biographie et rick nolo vous l'aurez moi aussi c'est avec bertrand chameroy il était il était autour de la table aussi oui oui non non effectivement non non oui j'étais une chroniqueuse oui oui effectivement c'était avec bertrand ouais ouais c'est ça et offni oui c'est quand il est arrivé sur w9 exact ouais et puis là donc depuis deux ans l'hebdo de la musique donc t'es reparti pour une saison là et ben on va déjà finir celle ci en beauté parce qu'on n'a pas fini notre programmation quand même surtout que là les artistes c'est compliqué pour eux donc on normalement on était censé se retrouver un peu avec eux sur les lieux de concert et tout moi c'est sûr que ça change un peu la donne donc oui en tout cas jusqu'à jusqu'à la 40e ou 42e la fin de saison bien sûr on fait ça on fait ça ensemble avec avec w9 avec plaisir toutes les semaines tous les samedis alors on va retrouver qui dans les prochaines émissions tu peux nous le dire alors qui on retrouve oui alors là génial kyo non mais c'est toute ma vie toute mon enfance non mais c'est génial kyo je me dis c'est pas vrai en fait on les connaît toutes par coeur ces chansons là l'album le chemin c'est fou donc j'étais en tournage avec eux là c'était le dernier tournage que j'ai fait c'était hier et puis super gars et puis ah ouais alors c'est vraiment ils reviennent avec un sixième album et tout ça donc sinon bah qui a ben on va avoir bien sûr la section d'asso qui revient donc ça pour l'urbain c'est quand même le phénomène l'événement il y a julie zennati qui sera avec nous bientôt hélène ségara aussi je crois qu'on a voilà on va s'en joindre qui sera encore avec nous bon bah bien sûr on a déjà fait nous d'adjou gims tous ceux qui ont sorti leur album donc ça va être une année bien chargé et dit de préto aussi super enfin on a voilà on a déjà tu chantes c'est quoi c'est un défi c'est un cap ou pas je chante non mais je chante non j'adore les gens qui chantent oui ah bah oui c'est ah oui c'est mon mari et les enfants oui non t'inquiète pas je vais pas mettre au piano commencer à vous chanter un morceau non non ce serait quand même catastrophique pour vous je ne ferai surtout pas ça ce soir j'ai un peu de non mais mais je bouffe de la musique ouais ça c'est sûr bon bah c'est cool c'est cool erika on va faire un petit jeu si tu le veux bien mais toujours très gentiment a vu je suis quelqu'un de gentil je vais te montrer des photos je vais te montrer des photos et tu dois tu dois en choisir une voilà tout simplement et très rapidement d'accord et très sincèrement bien sûr comme tu sais le faire ok alors c'est fait on commence par les deux premières photos ah t'as pas de photo merde j'ai oublié de lui envoyer les photos quel con ah bah c'est clair que c'est pas facile du coup c'est pas facile mais c'est pas grave on va dire les noms on va pas faire on va dire les noms on va aller vite je veux dire les noms effectivement bien sûr alors arthur ou cyril luna en plus très rapidement non mais là tu te rends compte toi tu dis un nom moi je dis cyril parce que c'est quelqu'un qui j'ai bossé pendant un an que je connais un peu mieux mais mais arthur aussi oui bon bah voilà c'est des trucs on le sait moi j'aime les deux donc pas de problème fort boyard au district z fort boyard moi aussi fort boyard c'est comme ça c'est l'enfance je sais même pas depuis combien de temps ça existe fort boyard mais je pense que ça fait au moins 30 ou 40 ans non bah fort boyard ça fait plus de 30 ans oui ça doit faire 35 oui oui certainement mais c'était pas mal aussi quand c'était avec des inconnus bon bref à moi moi je préfère l'ancienne version ça c'est mon un personnel c'est aussi sympa quand c'est des vrais voilà quand on n'est pas là pour se mettre en avant et faire de la promo et ouais bon alors thierry ardisson ou laurent ruckier oh moi je ne connais pas thierry ardisson mais je connais laurent ruckier donc moi je vais toujours c'est comme avec cyril et arthur quoi je vais vers les gens que je connais le mieux d'une plus côtoyer donc donc laurent ruckier oui laurent ruckier effectivement moi aussi je connais beaucoup plus laurent ruckier que thierry ardisson j'adore les émissions qui rire ni sont faits mais laurent ruckier en plus il a eu une belle une belle attention pour toi il t'avait invité dans l'émission de michael ruckier exactement vivement dimanche tu te rends compte ça et je le connaissais mais vraiment c'était jamais croisé ni quoi que ce soit il dit j'aime cette nana qui présente les les infos sur lci ce que je peux la faire venir on m'appelle voilà tf1 dit ok ouais c'était c'était chouette ce moment là alors alors encore deux derniers après c'est terminé alors capucine à naves ou géraldine maillet encore une fois géraldine maillet parce que je la connais ouais je la connais d'accord j'aime beaucoup jérôme anthony jérôme anthony ou camille combats là ah bah oui mais c'est terrible un beau truc là mais camille est tellement bon franchement moi je l'ai vu dans danse avec les stars dans tout ça il a une répartie ce gars il a il a il a vraiment révolutionné le programme maintenant jérôme parce que oui encore une fois c'est c'est celui que je côtoie le plus et puis on en a fait quand même une paire des plateaux ensemble j'adore jérôme bon écoute j'ai une personne que je viens de citer dans tout ça qui que tu aimes bien et qui t'aimes bien aussi et qui t'a envoyé un petit message vidéo on va regarder ça tout de suite que j'ai choisi rassure moi que j'ai choisi salut à toute la clique salut érika j'espère que vous êtes en pleine forme juste une petite vidéo pour soutenir érika parce que là elle va passer une heure horrible avec des copains c'est un bon week-end gros bisous ciao mais il a la chat je suis ici toujours un truc il rebondit m'a souvent parlé de toi parce que jérôme il présente il anime mon festival moi je produis un festival de jeunes talents depuis huit ans en côte d'or et de jeunes chanteurs de jeunes talents d'ailleurs ce serait bien un jour que tu puisses participer en tant que membre du jury ça me ferait vraiment plaisir et chaque année il ya un chanteur qui participe à the voice parce que bruno berberès fait partie du casting du jury et c'est jérôme qui présente donc ce festival j'adore parce que c'est mon pote et que je l'aime beaucoup et souvent il me parle de toi vraiment il t'aime beaucoup ah ouais ouais mais c'est vrai parce que je trouve que sur les plateaux c'est rare les duos qui fonctionnent quand même c'est tu vois il ya toujours un qui tire la couverture ou pas et avec jérôme je trouve qu'au moment où on se met voilà tous les deux à parler en animation ça fonctionne j'aime bien donc on en a fait pas mal et puis j'espère qu'on en fera d'autres mais jérôme c'est c'est vrai c'est quelqu'un de super sympa il a tout le temps de sourire je l'ai jamais vu encore faire la gueule c'est quand même d'ailleurs il est il est aussi originaire de ton de ton coin la nancy oui on est d'abord né nancy lui il est carrément moi je suis né à nancy et lui il est il est tout près de la place tamislas je crois un truc comme ça il habite là bas ouais ouais c'est ça bon ben écoute c'était super sympa et rica on va accueillir notre belge notre belge préféré le chroniqueur de l'émission le grand cactus est ce que tu connais cette émission voilà la mémoire alors je ne connais pas cette émission mais alors là je l'enviens parce qu'il est en belgique je me dis fermer de me faire des gaufres place de la bourse ou des escargots j'en rêve depuis des mois je n'en peux plus eh ben voilà je vais saliver encore en l'écoutant alors lui il est de monce c'est très belle ville de monce c'est bon david on l'adore il est pétillant il est toujours en forme on accueille c'est david des gens mottes bonsoir et rica bonsoir bon ou aux mendes alors déjà je voulais te dire c'est vite que je te trouvais x内ers que je t'ai suivi que j'adore ton style j'adore pas coup avec ta frange adore pas tu la coupe avec la coup ade ok toi qui a fait j'adore quand tu as envie de sens mais thory j'adore quand tu remontais dans Pour le peuple belge qui nous écoute et surtout pour les filles, je voulais simplement te demander, chérie, quel était ton secret de beauté ? De un, au niveau de ton maquillage, comment fais-tu pour te maquiller ? Parce que tu es toujours bien maquillée, après je te demanderai que tes cheveux, et puis après je te demanderai au niveau de ton style vestimentaire. Donc on va commencer par le maquillage, dis-moi un petit peu. Dis-moi tout, dis-moi tout. Le maquillage, alors là, allez on balance ! Alors déjà c'est quand même Nabiya qui s'occupe de moi en télé, et là Nabiya, chapeau, parce que tu vois, elle arrête toujours d'en faire une mine sympa. Mais moi je dis important les joues, joues, mascara, et après le reste ça roule. Voilà, je me dis c'est la base, ça c'est le petit secret. Au niveau, et maintenant au niveau de la brillance de tes cheveux, parce qu'on a l'impression d'être sur un lac. Donc dis-nous un petit peu, c'est quoi, comment fais-tu pour avoir ces bons reflets ? Mais c'est l'huile de rissa, chérie, enfin, tu ne connais pas l'huile de rissa ! On a mis de l'huile de rissa, avant de les laquer, on laisse poser une heure, et puis on a les cheveux bien laqués, c'est parfait. Alors maintenant, super important, chérie, au niveau de ton style vestimentaire, dis-moi un petit peu, c'est quelqu'un qui t'apporte, c'est un styliste qui fait tes tenues, c'est toi qui va les chercher, tu vas sur internet, dis-nous un petit peu, parce que ton style est toujours parfait. Je vais envoyer tout le monde chez Nabila, c'est ma styliste, elle est absolument géniale, voilà, Nabil Style, c'est son Insta, et c'est elle qui m'habille. Elle a une classe phénoménale, tu la vois, ça se voit direct, et elle arrive à m'habiller, voilà, toujours avec un truc sympa, déjanté. C'est du sexy chic, hein ! Sexy chic, mais David, mais vraiment, mais faisons une heure de plus avec toi, ça fait du bien au moral ! Sexy ! Oui, mais oui ! Donc voilà, moi, je voulais simplement te dire ça, parce que je t'ai toujours trouvée rayonnante, et ça ne m'étonne pas que tu aies été jalousée par toutes ces piailleuses, là, tu vois, là, parce que tu as toujours été canon, t'as toujours eu la pause comme ça, tu vois, vraiment bien comme il faut, t'as toujours été très élégante, et c'est pour ça que tu as toujours été jalousée, qu'elles ont toujours été mauvaises, mais qu'elles ont été mauvaises avec toi ! La sincérité d'Abelie, c'est magnifique ! Je voulais vraiment te dire ça, parce que le style, le style, tu l'as, la coupe de cheveux, tu l'as, le sourire, le maquillage, la silhouette surtout, très élégante, et rien que pour ça, je suis content d'avoir passé un petit moment avec toi pour te le dire, parce que ça vient vraiment du fond du cœur, étant relouqueur, ici je suis la Christina Cordula version belge, mais étant relouqueur, je peux te dire que tu es une higérie pour moi, parce que j'étais toujours trouvée extraordinairement belle, voilà ! Mais David, tu me fais un bien fou, parce que la dernière fois, la seule fois où j'ai vu Christina Cordula, c'était sur le plateau de TPMP, et elle m'a dit, non mais ma chérie, ça ne va pas du tout là, ton collant avec ton short, mais pas du tout, c'est démodé complet, mais tu n'as rien pigé ! Eh bien voilà, eh bien la Cordula belge, elle me valide ! Voilà, eh bien moi je te valide, parce que tu es extraordinaire, et c'est pour ça qu'elles sont tous mauvaises, et qu'elles sont jalouse ! Même Christina Cordula était jalouse ! Quelle énergie ! En tout cas, je te souhaite déjà une très très bonne année, continue avec tous ces artistes que tu reçois, et d'ailleurs j'invite vraiment tout le monde à aller voir, donc ta page, avec tous ces artistes, tous ces petits mots que tu mets à chaque fois, qui sont extraordinaires, en disant, ah ça c'est un moment précieux, avec Mika par exemple, tu vois, et donc avec LP, et tous ces artistes que tu côtoies, en fait, tu sais quoi chérie ? Tu es commune, tu es magique, tu apportes de la magie quand tu es là, et je ne te flatte pas, tu peux demander à Mario, je suis assez difficile, mais là, je tenais vraiment à te dire que tu es une femme extraordinaire, avec un peps extraordinaire, et tu as gardé ce côté Marilyn Monroe, ce côté enfant, et si tu gardes-le, tu vas rester juvénile jusqu'à la fin, c'est ça ! Trop bien ! Mais génial ! Je veux venir discuter avec toi dans ton canapé, là, ça a l'air super chez toi en plus ! Mais ouais, on fait une petite plaisance ! Oh là là, et puis regarde-moi, il y a même le chien qui est là, qui est tranquille, qui écoute ce que tu dis, non mais c'est fou ! C'est prévu, hein, David ! C'est prévu de faire la tête chez toi, à l'heure de toi ! Mais oui, comme vous voulez, le chéri ! Ah, s'il te plaît, un peu ! Mais tu sais pourquoi il dit ça, Mario ? Parce qu'il a envie que tu joues à Cap ou pas Cap avec lui, c'est pour ça ! Moi, j'ai essayé avec lui, mais il n'a pas voulu ! Ah ! Il s'est dégonflé, Mario ! Ben alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, il n'a pas voulu jouer à Cap ou pas Cap avec toi, Mario, attention ! Bon, David, tu sais, pour notre projet d'émission en Belgique, là, je n'en dirai pas plus, moi, j'aimerais beaucoup avoir avec nous Erika, de temps en temps, à table, dans les... Mais moi, sincèrement, regarde, je vais le faire ! Erika, viens, je me prospère ! Erika, tu es ma pièce, tu es ma pièce ! Oh là 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 ! Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible, mais le monde va m'envoyer ! Je me prospère devant Erika, je la trouve canon, je te trouve canon ! Ah, David, c'est trop sympa ! C'est génial ! Mais quelle étoile ! Mais quelle étoile ! Je veux venir chez toi, dans ce qu'on appelle là, discuter des heures, écouter des vinyles, et puis jouer à Codenames et aux bluffeurs, et puis qu'on rigole ! Voilà, c'est vrai qu'il nous faut ! Voilà ! David, merci que je vous embrasse ! Fassez une excellente soirée, je vous aime, et surtout, bonne année ! Ouais ! Bonne année, David ! C'est génial ! Salut ! Salut ! Oh, mais quelle ambiance dans cette émission ! Mais il est génial ! Oh, mais il est génial ! Alors, écoute, si tu as l'occasion de regarder tout à l'heure, ou un autre jour, sur Internet, tu tapes le Grand Cactus, c'est une émission qui cartonne, c'est le TMP, mais en 10 fois mieux, tu verras ! Non, mais j'ai déjà croisé des extraits, j'ai déjà vu ça, oui, oui, oui ! Non, mais il est détonnant, il est magique, il est génial ! Il y a Colby aussi, qui est talentueux, voilà ! Erika, on se rapproche de la fin de l'émission ! En tout cas, moi, je suis… Ben oui, il y a presque une heure, là, presque une heure qui est passée, tu vois ! Moi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que tu le mérites ! Tu es pétillante, tu es souriante, beaucoup de bonheur avec ta famille, avec tes trois enfants ! Voilà, moi, je suis très heureux de t'avoir reçu en tout cas, dans cette émission, et j'espère qu'on se reverra ailleurs, mais avec grand plaisir ! Bien sûr ! Ben, chez ta maman, au restaurant, ta maman, comment elle s'appelle ? Déjà, voilà ! Le bon séjour, à Verdun ! Le bon séjour, à Verdun ! Bon, allez manger le bon séjour, le bon séjour à Verdun ! Une bonne pizza, apparemment, c'est les meilleures de tout l'Est de la France ! Les meilleures, oui, il y a de trop mal, j'ai faim ! Voilà, les amis, Welcome Magazine ! Moi, je suis très content parce qu'après dix ans, dix ans de travail avec ce magazine, que j'ai créé en 2011, il sera finalement disponible le 21 janvier prochain, dans tous les kiosques en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et à Monaco ! Voilà, Welcome Magazine est devenue une revue 100% féminine ! On y trouvera des articles de mode, Erika, des nouvelles tendances, beauté, voyage, cuisine, bien-être, culture, sexo, astro, Karima nous a aussi réservé des super, super articles, voilà ! Un nouveau magazine de style, de l'élégance, et j'espère qu'en donnant la parole aux femmes modernes, vous irez l'acheter en kiosque, 3,90 euros le 21 prochain ! Voilà ! Moi, j'y vais ! Moi, j'y vais ! Déjà, ça, c'est sûr, j'y vais ! C'est gentil ! Merci, Erika ! On te souhaite une très, très bonne année ! Voilà, plein de belles choses à toi ! Merci, Mario ! Et merci de m'avoir invitée, et puis pour toute cette bonne énergie qui est autour de cette émission, et ceux qui en font partie, et tout ce qui va se passer après avec ce magazine, voilà ! Plein de bonnes choses ! Un bonheur d'avoir été une heure avec vous ! N'oubliez pas de suivre Erika dans l'hebdo de la musique sur W9 ! N'oubliez pas de liker nos pages Instagram, Facebook, YouTube, Welcome Magazine ! Merci à Stéphane, notre réalisateur, merci à Karima, à David, merci à la bellissima Erika Muletti d'avoir accepté l'invitation ! Je vous embrasse fort ! L'invitation ! Ciao ! Salut ! Merci tout le monde, bonne soirée ! Au revoir, Mario ! A bientôt ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...